Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Hervé, éveilleuse de cœur et de conscience. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cet éveil des consciences. Aujourd'hui, j'ai vu une personne en consultation, qui est au début de son réveil, et ça peut être très inconfortable, qui change complètement de perception de lui, de la vie, de son corps, qui change son regard. Alors, c'est bien d'être accompagné dans ces moments-là, parce que c'est souvent très déstabilisant. Et d'ailleurs, il parlait de perte de repère. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, soyez rassurés, qu'on va dire que c'est normal. Les vibrations de la Terre augmentent, parce que tout est évolution, éveil, mais que les choses se sont vraiment accélérées ces dernières années. Et vous vous en êtes certainement rendu compte. Donc, ça brasse pas mal, mais pour qu'on puisse justement se défaire de tout ce qui est obsolète. Et il y a des choses. Il y a des choses qu'on traîne depuis des siècles, de nos lignées, pour ceux qui y croient, de nos vies antérieures. Et on a des choses comme ça qui sont vraiment dans notre énergie et qui nous drainent, en fait, qui nous drainent notre énergie, qui nous plombent, qui sont toxiques pour nous, parfois, et qui nous empêchent, finalement, de nous éveiller pleinement. Donc, tout ça est une bonne chose, mais les choses se sont vraiment accélérées ces dernières années et, encore plus, ces derniers mois. Donc, que vous ayez commencé ce chemin de développement personnel, spirituel, depuis des années ou tout récemment, tout est parfait. Voilà, c'était inscrit comme ça sur votre chemin, votre contrat d'âme. Mais c'est vraiment dans cette vie-ci et vous vous êtes incarné dans cette vie pour ça, pour cet éveil des consciences. C'est un moment extraordinaire. Mais comment le vivre au mieux ? Parce qu'effectivement, il y a vraiment une perte de repère, puisque ce qu'on pensait être, eh bien, petit à petit, on perd des morceaux. On doit laisser mourir certaines parties de nous. On doit faire le deuil et, du coup, découvrir une nouvelle version de nous qui voit différemment, qui se comporte différemment, même qui change physiquement, énergétiquement. Donc, c'est effectivement assez déstabilisant parce qu'on croyait être peut-être notre égo, notre personnalité. Et petit à petit, on découvre qu'on est ça, mais on est aussi plein d'autres choses. Voilà. Et donc, cette personne que je voyais aujourd'hui, elle, c'était surtout des changements physiques, corporels. Et elle ne se sentait pas bien dans sa peau, dans sa nouvelle peau, en fait. Et il y a vraiment une reconnaissance, une renaissance à faire. Et quand on n'a jamais vécu ça, quand on a, bien sûr, on est accompagné sur le plan médical, mais il n'aborde pas cette partie-là, ça peut être vraiment déstabilisant. Voilà. Donc, je fais cette vidéo pour ça. Il y a une petite mouche qui me tient compagnie. Donc, voilà. L'éveil, ça passe par des deuils, ça passe par lâcher certaines parties de nous, mais pour être plus léger, pour être plus libre. Je vous l'ai déjà expliqué dans différentes vidéos, mais si c'est la première que vous regardez, je vous le réexplique. En fait, à l'intérieur, vraiment, il y a un diamant qui brille en nous. Voilà. Un diamant aux mille facettes, une pépite. C'est notre être, notre essence, notre âme, on l'appelle comme on veut, notre moi supérieur, qui est pur. Sauf qu'on a recouvert ce diamant de voile, parfois même de carapace, d'armure, pour nous protéger. Et puis, les voiles, c'est plus des voiles de l'illusion, les voiles de l'oubli. Et du coup, on ne sait plus du tout qui on est. Voilà. Donc, ce travail-là, d'éveil, c'est ça. C'est enlever couche par couche. Et à chaque fois qu'on enlève une couche, on découvre ce qu'il y a encore en dessous. Donc, c'est vraiment... Moi, j'aime bien parler des voiles autour d'un diamant, mais il y en a qui parlent aussi des couches de l'oignon. Quand on enlève une couche d'oignon, il y en a une autre en dessous. Et celle-ci, elle n'était pas visible avant. Donc, c'est parce qu'on a enlevé celle du dessus que l'autre est accessible. Donc, ces couches, c'est quoi ? C'est nos blessures, c'est nos conditionnements, c'est nos croyances limitantes, c'est ce qu'on a cru devoir être, comment on s'est conformé dans des rôles à jouer et on s'aperçoit que ça ne vibre plus avec nous. Il y a un changement de vibration et ce qu'on était avant ou ce qu'on faisait avant ou ce qu'on disait avant, on n'a plus du tout envie de fonctionner comme ça. On a transmuté, on s'est transformé comme une chenille qui devient papillon qui n'a plus du tout rien à voir en fait. Ce n'est pas la même vie, ce n'est pas le même corps. Donc, c'est cette transformation qui passe de la chenille au papillon. Alors, c'est le travail que moi je propose d'accompagner les personnes parce que, on va dire que moi, j'ai eu un premier réveil il y a une vingtaine d'années par de multiples voyages en Asie. J'ai découvert une nouvelle perception de la vie et puis après des événements comme justement une opération de l'appendice péritonite en Thaïlande où je me suis vraiment sentie mourir et qui a, pareil, complètement fait basculer ma vision des choses, de qui j'étais, de « Ah, mais c'est bizarre, je ne suis pas que ce corps. » Il y a quelque chose d'autre à l'intérieur, une conscience, quelque chose qui observe mon corps, qui observe mes pensées. Donc, je ne suis ni mon corps, ni mes pensées puisque je peux observer tout ça. Donc, il y a eu des étapes et puis des deuils, des épreuves qui ont fait qu'à chaque fois, j'ai enlevé des couches et des couches et des couches et j'enlève encore des couches et j'ai encore des couches à enlever. Mais je peux vous accompagner déjà sur le chemin que j'ai fait jusqu'à présent et surtout tous les outils qui m'ont aidée. Que ce soit la pleine conscience, la méditation, l'hypnose. Surtout, voilà, tous ces outils, en fait, nous permettent d'être en présence, c'est-à-dire de voir vraiment qui l'on est dans l'ici et maintenant. Ça, pour moi, la présence, c'est quelque chose de primordial. Donc, on peut le faire, la présence, on peut le faire, effectivement, par la méditation, par l'hypnose, mais aussi par le jardinage, par la lecture, c'est vraiment être là, pleinement présent. On peut le faire quand on bricole, quand on fait la vaisselle, plein, plein de choses, quand on fait du sport. Mais on peut aussi passer complètement à côté en faisant toutes ces choses-là, même en méditant. Et voilà, essayer de se ramener dans l'ici et maintenant. Et quand on est dans cette présence, alors, il y a des voiles qui s'en vont. on voit mieux qui l'on est, on voit plus clairement. On a des évidences, on a des ouvertures de conscience. Donc, c'est un des outils que je propose qu'on s'entraîne, en fait, ensemble, parce qu'on ne nous a pas appris à l'école. Donc, voilà, on doit apprendre à se ramener dans l'instant présent pour ça, à dompter son mental, à le mettre au service de notre cœur. Et la pleine conscience, c'est vraiment apprendre à savoir qui l'on est. Voilà. Découvrir ce diamant qui est là, à l'intérieur, qui est déjà complet. Il ne lui manque absolument rien, ce diamant. C'est juste qu'il a été recouvert de boue, de voile, de masque, de carapace. Voilà. Et petit à petit, on fait le ménage, on libère, on guérit et on se rapproche de qui l'on est vraiment. Mais, effectivement, il y a des repères que l'on perd et c'est très déstabilisant et inconfortable. C'est pour ça que, moi, je propose mon aide. Et il y en a plein qui proposent leur aide parce que, justement, on est dans cette période d'éveil des consciences. Donc, il y a beaucoup d'âmes qui ont choisi d'être là en tant que guide, en tant qu'accompagnant parce qu'il y a besoin. Voilà. Donc, écoutez votre cœur de savoir avec qui vous avez envie d'être accompagné ou peut-être vous-même d'accompagné. Donc, allez-y, faites-vous confiance et vous avez déjà la réponse en vous. Voilà. J'espère que ça éclaire un petit peu votre chemin. Peut-être que ça fait des compréhensions. Peut-être que vous aurez envie de partager cette vidéo à quelqu'un qui vient de se réveiller par, malheureusement, un choc. Donc, ça peut être une séparation, ça peut être une maladie, un accident, une épreuve de vie, un divorce, un licenciement, un burn-out, quelque chose qui a changé l'orientation de sa vie et qui fait que qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je dois faire, je suis perdue et j'ai besoin de me retrouver, de me reconnecter à moi. Voilà. Je vous souhaite un beau chemin et à très bientôt au plaisir de continuer à partager avec vous. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. À bientôt. Bye.